Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Dès le début de la crise, une véritable chasse aux sorcières s'est abattue sur les lanceurs d'alerte. Nous avons assisté à des procédés d'inversion permanents. A titre d'exemple, il y a un an, TV Liberté souffrait de la censure en émettant l'hypothèse que le virus pouvait s'être échappé d'un laboratoire. Le président américain Donald Trump lui-même en a fait les frais, il est désormais privé de réseaux sociaux. Aujourd'hui, seuls les grands médias sont autorisés à faire état de l'origine du virus. Ces mêmes grands médias qui ont mis un point d'honneur à dénigrer, à calomnier, à salir toutes les personnalités qui critiquaient la débâcle du gouvernement, le tout en laissant les puissants répandre leurs mensonges sans contradiction ni contradicteur. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles, mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique, notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager. Tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux, de plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera cruciale. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Nous avons déjà parcouru un long chemin, alors il nous faut encore retrousser nos manches, tous ensemble. Aidez-nous à poursuivre notre mission à vos côtés pour vous informer. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien. Vous. Alors, je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme ce soir, un journal consacré majoritairement aux élections régionales. Avec une abstention record, environ deux Français sur trois ont décidé de ne pas se rendre aux urnes. Un message fort envoyé aux politiques, bien loin d'un désintérêt pour la chose publique. Les sondages ont quant à eux une nouvelle fois fait les frais de la réalité, à l'instar des médias du système. Nous évoquons ensuite le scrutin départemental dont les enseignements ressemblent de près à ceux des régionales avec le maintien du monde d'avant et du clivage gauche-socialiste-droite parlementaire. Ils étaient les derniers scrutins avant la présidentielle de 2022. Ces élections régionales et départementales n'ont pas déçu en matière de secousse démocratique. Entre un taux d'abstention jamais vu, la défiance à l'égard des politiques et le revers des instituts de sondage, la course à l'Elysée s'annonce semée d'embûches. L'abstention, premier parti de France, est de loin. Avec plus de 66% de Français en âge de voter qui ont décidé de ne pas se rendre aux urnes, ces élections régionales et départementales inscrivent un véritable record. Parmi les populations les moins inclines à glisser un bulletin de vote, les plus jeunes. En effet, près de 90% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés. Un résultat qui rend d'ailleurs encore plus surréalistes les propositions d'une partie de la gauche ou de certains éditorialistes de donner le droit de vote à partir de 16 ans. Une réflexion qui rejoint un peu la logique de la campagne vaccinale. Quand il n'y a plus assez de volontaires, eh bien on vaccine les enfants. Si de nombreux commentateurs ont eu taux fait de couiner pour la santé démocratique de la France en déplorant l'attitude des Français abstentionnistes, la réalité est tout autre. En effet, ce taux record a tout d'un non-vote politique, à plus forte raison dans un pays qui refuse toujours, et pour cause, de reconnaître le vote blanc. En effet, si beaucoup aimeraient attacher le désamour des électeurs pour les derniers scrutins à la situation sanitaire, amputant une large partie de la campagne électorale en plus d'un report de date, la réalité semble montrer que ne pas aller voter était avant tout un choix réfléchi, dicté par le mépris, non pas pour la politique, mais pour la classe politique. Un rejet massif dont les médias du système, servant souvent la soupe à la majorité, à renfort de sondages et étonnamment différents des résultats finaux, sont également responsables. Nous sommes allés à la rencontre des Français pour comprendre cette abstention massive. Si c'est pour ça, si vous aviez voté hier ? Aïe, non ! On en bleu ? Non. Oui. Et pourquoi ? Parce que c'est un devoir citoyen, donc j'y suis allé. On est en oral, là, donc je devais réviser mon oral. Mais au second tour, j'y vais. Attention. Non, vous n'êtes pas allé voter ? Non. Et pourquoi ça ? Oh, pour plein de raisons. Non, non, parce que ça ne présentait aucun intérêt. Je n'ai pas eu le temps, en fait, de m'intéresser à tous les candidats qui se présentaient pour faire mon choix, en fait. Je ne voulais pas faire un choix qui n'était pas réfléchi, en fait. Et pourquoi ça, vous avez voté ? Je ne sais pas, c'est important de voter. Et pour qui, aussi ? Ah oui, pour qui, si vous voulez ? Pour qui ? Pour les écolos, voilà. Il y a quasiment 70% d'abstention. Vous l'expliquez comment, ça ? Je pense que les gens ne se sentent pas concernés, tout simplement. Et donc, ils ne mesurent pas l'enjeu des élections départementales ou régionales. On reste beaucoup dans le flou. On ne comprend pas tout. Et on est fatigué. Enfin, je suis fatigué. Et je ne me reconnais nulle part. Moi, j'ai lu que les gens, ils en ont marre. J'ai lu ça, moi. Il va dénoncer. Non, mais c'est vrai. J'ai lu, les gens, ils en ont marre que les politiques, ils mentent ou je ne sais pas quoi. Les gens ne les représentent pas. Pourquoi ? Je veux dire, il y a quand même un grand éventail. Et dire que personne ne peut les représenter, moi, je pense que ce n'est pas très crédible. Oui, je pense qu'effectivement, il y a certainement aussi une part de rejet. Oui, parce que les gens sont saturés. Et c'est l'expression d'un roll-ball généralisé, oui, certainement, oui. C'est certainement une overdose. Les gens en ont marre, quoi. Ils ne se sentent plus représentés par... Oui, et puis c'est vrai qu'on entend tellement de choses ahurissantes que... Je ne sais pas. Enfin, bon, je ne sais pas. Enfin, moi, je suis allée voter. Et puis les gens de mon âge, en principe, ils votent. S'il y avait quelqu'un, une personnalité qui émergeait, qui était plus jeune, pourquoi pas ? Mais parce que là, pour vous, ça veut forcément dire qu'on a des idées de jeunes ? Oui. Eh bien, oui. Emmanuel Macron, elle a des idées de jeunes ? Non. Donc pour 2022, pareil, vous ne reconnaissez nulle part ? De toute façon, je voterai quand même, parce qu'il faudra que je me reconnaisse vers ce qui me ressemble le plus. À partir du moment où les gens ne se déplacent plus pour élire leurs représentants, ils ne peuvent plus rien dire sur rien. Ils n'ont pas confiance dans leurs représentants et eux-mêmes estiment sans doute qu'ils n'ont pas besoin d'être représentés. C'est où la démocratie, là ? Il n'y en a plus. Vous espérez une candidature qui émerge pour les présidentielles ? Eh bien, on ne sait jamais. Mais ici, peut-être. Les scores obtenus sont donc tirés de quelques 33% de votants et permettront forcément de relativiser les résultats. Des nuances qui n'empêcheront pas de faire ressortir l'énorme défaite de la majorité présidentielle. En effet, si la République en marche a tenté de mobiliser les grandes figures du gouvernement pour servir de moteur aux listes, les ministres ont surtout fait office de repoussoir. Exemple le plus criant, les Hauts-de-France, où étaient mobilisés cinq ministres sur une seule liste. La tête, Laurent Pietraszewski, le monsieur retraite d'Emmanuel Macron, était ainsi accompagné du prétendu poids lourd de la Macronie, Éric Dupond-Moretti, qui n'aura même pas l'excuse d'avoir été parachuté. Le poids lourd a surtout plombé la liste au point de la faire sombrer à 9,14% en dessous de la barre des 10% nécessaires pour se maintenir au second tour. Un score qui s'élève à 2,88% des inscrits. Le renfort du premier flic de France, Gérald Darmanin, aura donc surtout montré une preuve du rejet dont il fait l'objet. À cela s'ajoutaient aussi les présences des ministres peu connus, Pannier-Runacher et Griset, visiblement peu à même d'éviter le naufrage. Cinq autres ministres étaient également déployés pour la région Île-de-France, bien plus propice à la Macronie. Emmenés par un certain Laurent Saint-Martin, la liste franchit peu les 10%, avec un score de 11,7% des votants, soit 3,33% des inscrits. Il faut dire que le ministre Schiappa avait tout fait pour faire monter les adhésions aux candidats inconnus. Macron, président des jeunes ! Macron, président des jeunes ! Macron, président des jeunes ! Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici ? Ça chantait, c'est l'île de France qui va s'enflammer. Votez ! Votez Laurent ! Votez Laurent ! Allez, allez ! Une mélodieuse tentative qui n'aura pas suffisamment ravi les oreilles des franciliens pour les mobiliser. Et ce, malgré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement très présent dans les médias, et deux autres ministres, à savoir Amélie de Montchalin et Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, que l'on découvre précisément au moment de ce revers. On va boire pour oublier. Lors de la soirée électorale de la Macronie parisienne, les rares militants avaient tôt fait de résumer la situation. Dans cette hécatombe gouvernementale, Marc Fénaud, le ministre chargé des relations avec le Parlement, est celui qui s'en sort le moins mal. Dans le centre Val-de-Loire, il obtient le meilleur score de la majorité, avec 16,65% des votes. Une région qui aura toutefois choisi une quinque angulaire au second tour, même si des alliances et des désistements à la sauce front républicain sont à prévoir. Une vieille recette un peu tournée, néanmoins resservie à chaque scrutin. Et comme la République En Marche devra se contenter de peu, gageons également que Geneviève Dariussec, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, sera félicitée pour son score à deux chiffres en Nouvelle-Aquitaine avec 13,7%. Une région où le divers droite est dit plus jalon, parvient à réunir 7,3% des votants, sans doute en partie grâce à la candidature de Jean Lassalle dans les Pyrénées-Atlantiques. Consciente du véritable fiasco, la Macronie a toutefois souligné le recul du Rassemblement national dans ce scrutin. Une observation pertinente si l'on compare au score de 2015. Sans surprise, le fort taux d'abstention n'a pas fait les affaires du mouvement de Marine Le Pen, qui pêche sans doute par son obsession pour la normalisation, incarnée par une ligne plus que timide quand il s'agissait de critiquer les mesures autoritaires, prétendument sanitaires du gouvernement. Le candidat Eren Lemieux-Lauti, à l'issue de ce premier tour, est incontestablement l'ancien républicain Thierry Mariani. Fort d'un ancrage local, puissant et d'une expérience incontestable, comme ancien ministre de Sarkozy, la tête de liste de la Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête avec plus de 36%, soit 5 points de plus que le républicain Renaud Muselier, président sortant de la région dont la constitution de liste avec des marcheurs a suscité beaucoup de réactions. En troisième position, avec 16,9%, le candidat du Rassemblement social et écologiste, Jean-Laurent Felizia, a annoncé qu'il ne comptait pas se retirer pour le deuxième tour. Une annonce qui a fait réagir l'appareil ELV prompte à dégainer la menace d'exclusion. De quoi faire changer d'avis le rebelle écolo d'un soir qui a finalement rétro-pédalé dans la journée. Et si Thierry Mariani trône en tête de ce premier tour et peut remporter la mise, notamment en glanant les électeurs de Valérie Lopi, il faut aussi se souvenir qu'en 2015, Marion Maréchal avait récolté plus de 40,5% au premier tour et n'était toutefois pas parvenu à s'imposer au seul gond, malgré un gain de 5 points. Au-delà de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Rassemblement national a peu de motifs de satisfaction. Profil similaire à Thierry Mariani, l'ancien juge et ex-républicain Jean-Paul Garrault, tête de liste en Occitanie réunit 22,6% des voix, soit près de 18 points derrière la candidate socialiste sortante, Carole Delga. Le vice-président du parti, Jordan Bardella, tête de liste en Ile-de-France, région difficile pour le RN à miser sur la sécurité pour faire campagne. Il recueille à peine plus de 13% des votes, réussissant donc à perdre près de 5 points par rapport au candidat de 2015, Valrande Saint-Just. La Bourgogne-Franche-Comté n'aura pas non plus fait les affaires du RN, emmenée par Julien Audoul, dont plusieurs polémiques ont secoué la candidature dans la dernière ligne droite, a réuni 23,19%, loin des 31,5% de Sophie Montel en 2015, qui a depuis quitté le parti. Parmi les autres lourds revers pour Marine Le Pen, celui dans sa région des Hauts-de-France. En 2015, la présidente du RN avait terminé le premier tour en tête devant Xavier Bertrand avec plus de 40%. Sébastien Chenu, qui emmenait la liste pour ce scrutin, accuse donc un recul de 16 points pour arriver à 24,37%. La liste de Debout la France, conduite par José Évrard, malgré un véritable ancrage local et un attachement particulier à la région, réunit 2%. Un recul assez net pour le RN qui devrait donc pousser l'appareil du mouvement à revoir ses priorités, à plus forte raison que la candidature d'Éric Zemmour semble de plus en plus se préciser et que le polémiste apparaît séduire parmi les électeurs non affiliés au parti politique et donc une part des abstentionnistes. Notons également à ce titre que la région du Grand Est a octroyé près de 7% à Florian Philippot, le président des Patriotes, lequel était candidat du RN en 2015. Il y avait réalisé le score de 36%, bien loin des 21% du RN actuel Laurent Jacobelli. Le président des Patriotes affiche un score particulièrement honorable dans ce scrutin, sans doute grâce à son opposition assumée à la ligne sanitaire de la majorité présidentielle. Les Républicains, que beaucoup disaient morts, peuvent quant à eux se féliciter du scrutin avec de beaux résultats pour plusieurs têtes de liste sortantes, tels que Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse en Ile-de-France et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, lequel appuie sur l'idée qu'il est un barrage au RN. Des victoires presque assurées qui permettront de passer sous silence les arrangements avec la République en marge de Renaud Muselier en PACA, pas certains de reprendre la région face à Thierry Mariani. Donc, cet ultime scrutin avant l'élection présidentielle vient donc passablement rebattre les cartes. La position de force du RN comme représentant de l'opposition à Emmanuel Macron est un peu ébranlée et les Républicains ont su transformer l'essai. Mais reste à savoir s'ils sauront se trouver un leader de droite qui ne soit pas une alternative à Emmanuel Macron pour le système. Le monde d'avant fait de la résistance. Comme pour le scrutin régional, les départementales ont vu les sortants largement plébiscités par les quelques électeurs qui ont fait le déplacement, dessinant toujours plus une fracture électorale dans le pays. Explication avec Olivier Frère-Jacques. Les départementales dans la continuité de 2015. S'il y a un enseignement à tirer du scrutin départemental, c'est bien qu'il a suivi la même tendance que les régionales qui se déroulaient simultanément. Abstention massive et maintien des formations historiques. Regardez le visuel réalisé par le Figaro. Au soir du premier tour, on se croirait revenu au bon temps des joutes UMPPS. LR et Apparenté virent largement en tête avec plus de 750 binômes gagnants sur les 2054 cantons que le pays compte. L'UDI et le Centre, alliés des LR, totalisent 230 binômes en tête, ce qui porte à près de 1000 l'Union de la droite et du Centre, soit près de la moitié des élus que pourrait compter le pays. Derrière, le Parti Socialiste et Apparenté sont proches de 600, ce qui constitue un très bon score si l'on considère le faible nombre de députés PS à l'Assemblée et l'absence de figures médiatiques dans ce parti. Loin derrière, le Modem et la majorité présidentielle sont à 127 binômes en tête, plus de deux fois plus que le RN avec 62. Juste derrière, on retrouve les diverses listes régionalistes à 54. Le PCF à 25, en dépit de baronnie locale et d'un groupe à l'Assemblée. Les Verts à 6 donnent à réfléchir aux éditorialistes qui en faisaient une force d'importance pour la présidentielle après leur petit succès aux européennes et dans quelques villes aux municipales. Paradoxe de la vie politique française, LREM et le RN se dirigent tout droit vers un duel au second tour de la présidentielle, mais sont incapables de se développer localement. Il s'agit en effet de partis très centralisés et tournés vers une personnalité, ce qui les avantage pour l'élection présidentielle, mais semble les desservir localement. Le RN, qui présentait le plus grand nombre de binômes au départemental, avec beaucoup de doublons sur les régionales, n'enregistre pas le succès escompté et devrait se trouver au même niveau qu'en 2015. Pour la majorité présidentielle, qui n'existait pas en 2015, la donne est différente et LREM avait renoncé à ce combat électoral, ne présentant des binômes que dans 10% des cantons, et comptant sur le modem. Emmanuel Macron pourra d'ailleurs remercier François Bayrou pour l'embryon d'ancrage local dont il disposera dans une semaine. Le maintien du clivage gauche-socialiste-droite parlementaire est lui à l'image de la nouvelle fracture électorale en France entre les scrutins nationaux et locaux. Ainsi, depuis l'avènement d'En Marche et sa chambre basse majoritaire, il faut garder à l'esprit que le Sénat demeure, lui, dominé par le clivage PS-LR-Centre-Droit, que les mairies, mis à part une petite poussée écologiste, demeurent le terrain de jeu des vieilles formations, et donc que les régions et les départements se maintiennent dans l'escarcelle du monde d'avant, car à une semaine du second tour, les équilibres ne devraient pas bouger, et les résultats du premier tour sont très rarement contredits une semaine plus tard. Et on passe à présent à l'actualité. En bref, c'est avec Thibaut Bastide. Sciences Po fait encore dans l'indigénisme. Jeudi, dans une vidéo diffusée sur YouTube, lors d'un live produit par Sciences Po, deux universitaires, Sarah Mazouz, chargée de recherche au CNRS, et Mathilde Cohen, professeure de droit à l'université du Connecticut, ont passé près de dix minutes à débiter tout un tas de bêtises autour du présumé suprémacisme blanc. Le titre de la vidéo annonçait d'ores et déjà la couleur, une république blanche, blanche et blanchité en France. Il a donc été question d'oppression raciale et de hiérarchie, et plus étonnant, de blanchité alimentaire. Les paris sportifs nouveaux responsables de la misère des cités, c'est en tout cas ce qu'essaye de sous-entendre le média d'extrême-gauche, le BondiBlog. Dans une de leurs vidéos, ils accusent la multiplication des campagnes de publicité des sites de paris sportifs d'être à l'origine des dettes accumulées par certains parieurs des quartiers dits difficiles. Pour combler leur addiction, certains dilapideraient le RSA ou se mettraient à vendre de la drogue pour payer leurs paris. Pour rappel, les paris sportifs sont interdits aux mineurs et chacun est libre de parier ou non. En outre, les religions catholiques ou encore l'islam interdisent ces pratiques. Chronique de la libanisation du pays avec un nouvel effondrement d'immeubles à Bordeaux, une semaine après l'effondrement de deux bâtiments dans le quartier Saint-Michel. Ce sont cette fois des immeubles situés à proximité de la porte de Bourgogne qui ont cédé. Au moins trois personnes ont été blessées, dont un homme de 28 ans évacué dans un état très grave vers le CHU Pellegrin. L'un des bâtiments vétustes et en travaux était inoccupé, tandis que le second était habité par neuf personnes. La mairie bordelaise a ouvert le palais des sports pour accueillir les sinistrés. Ce nouvel effondrement fait directement écho au drame de la rue d'Aubagne à Marseille en 2018 qui avait causé la mort de huit personnes. La Rêve-Party tourne à l'affrontement. Dans la nuit de vendredi à samedi, une fête clandestine s'est déroulée à Redon, en Ile-et-Vilaine, en hommage à Steve Maya Canisso, mort à Nantes lors de la fête de la musique il y a deux ans. Mais le rassemblement qui a réuni jusqu'à 1500 participants a rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Les gendarmes ont été accueillis par des jets de projectiles, des boules de pétanque et des cocktails Molotov. De leur côté, ils ont cassé le matériel des fêtards pour faire cesser la musique. Le calme est finalement revenu samedi après-midi, mais le bilan est conséquent. Au total, 11 gendarmes et plusieurs participants ont été blessés, dont un qui a perdu une main. Une dizaine d'individus ont été interpellés. Trois comparaîtront devant le tribunal correctionnel pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ouverture du procès des agresseurs d'Adrien Pérez. Presque trois ans après les faits, les deux frères Younes et Yanis El-Habib, poursuivis pour meurtre et tentatives de meurtre, comparaissent depuis ce lundi et jusqu'au 2 juillet devant la cour d'assises de Grenoble. Ils sont accusés d'avoir tué Adrien Pérez le 29 juillet 2018 à la sortie d'une discothèque iséroise. La jeune victime qui venait de fêter ses 26 ans a été poignardée mortellement au cœur. Une vidéo d'un peu moins d'une minute de la scène devrait être au cœur du procès. Par ailleurs, un troisième individu au rôle secondaire est lui poursuivi pour violences volontaires en réunion. Les Invalides, nouveau quartier de non-droit. Alors que l'esplanade située dans le Tréchic, septième arrondissement de la capitale, est devenu un lieu de rassemblement pour de nombreux fêtards. La soirée de vendredi ne s'est pas franchement déroulée comme les organisateurs l'espéraient. Plusieurs bandes ont semble-t-il voulu profiter de l'événement pour s'adonner à leur passe-temps favori, le racket et la violence gratuite. Ainsi, de nombreux participants ont été pris à partie et tabassés, dont certains seraient dans un état grave. Des vidéos des différentes agressions circulent sur les réseaux sociaux afin d'identifier les auteurs de ces violences. Un déchaînement qui rappelle le lynchage de Yurie en janvier dernier sur la dalle de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris. D'ailleurs, selon les premiers témoignages, certains agresseurs viendraient de cette même dalle de Beaugrenelle. Un mariage à 200 km heure. Samedi, dans les environs de Lens, dans le Nord, certains convives d'un mariage ont souhaité fêter l'événement d'une manière peu conventionnelle. A bord de grosses cylindrées, ils se sont engagés sur l'autoroute A1 et se sont amusés à bloquer la voie rapide en organisant un cortège. Avertis de la scène et du comportement dangereux du conducteur d'une Lamborghini, les forces de police sont donc intervenues. Alors qu'ils souhaitaient échapper au contrôle de police, le conducteur de la Lamborghini, engagé à plus de 200 km heure sur l'autoroute, a fini sa course dans un terre-plein. Il a finalement terminé la fête en garde à vue. Rien ne va plus à Europe 1. Vendredi, une partie des salariés de la radio du groupe Lagardère a voté une grève pour protester contre la convocation d'un journaliste à un entretien qui pourrait déboucher sur un licenciement. Par ailleurs, une humoriste de la station a également publié une capture d'écran d'un message dans lequel un responsable d'Europe 1 lui enjoint de retirer une allusion à Éric Zemmour. Invoquant une atteinte à la liberté d'expression, elle a décidé de démissionner. Un climat tendu qui intervient dans un contexte plus large, celui de la crainte d'une prise de contrôle par Vincent Bolloré, déjà propriétaire de Canal+, et d'un virage éditorial calqué sur celui de CNews. Et c'est déjà la fin de cette édition. Ce soir, pour le Zoom du jour, retrouvez Christian Combaz qui décrypte la personnalité d'Emmanuel Macron, sans langue de bois. Chez nous, la société, les mesures globales ont déterminé un comportement individuel flamboyant. Flamboyant, flamboyant dans l'égoïsme, dans la jalousie, dans la délation. Le cafetier chez nous a été dénoncé deux fois quand même. Il faut le faire, nous sommes 400 habitants. Et évidemment, les gens qui allaient boire un café en douce chez le café savent très bien qui a dénoncé. Donc, ce que je reproche, en gros, le bilan qu'il faudra tirer un jour, c'est que pour la vie sociale future, nous avons, nous, disons le gros de la troupe, puisque nous sommes quand même les trois quarts, les neuf dixièmes du village, nous avons fait des croix sur certains. Donc, sur le plan social, c'est un résultat… – Il y a des personnes qu'on ne veut plus rencontrer. – Qu'on ne veut plus voir. Moi, en temps de paix retrouvés, je ne veux plus parler à un tel et un tel. Parce que je sais ce qu'ils valent. – Également au programme de votre soirée Politique Éco, Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent Jean-Pierre Chevalier pour évoquer les perspectives d'un tsunami bancaire. Tout de suite, c'est François Billaud-Lochner pour Mes Libertés Politiques. Bonne fin de soirée à tous, à demain. Bonsoir. – Retrouvez Mes Libertés Politiques avec terre-de-france.fr Parfums et accessoires solidaires du monde rural. Ce qu'il vient de se passer est affolant, terrifiant, incompréhensible. Ce qu'il vient de se passer ne permet plus d'être heureux, optimistes, joyeux. Nous ne pouvons qu'être profondément traumatisés par ce qu'il vient de se passer. Commençons par le commencement. Nous le savons depuis à peu près un demi-siècle, l'enfant est roi. Il faut donc lui laisser une liberté totale. Car l'éducation des parents est fondamentalement coercitive et écrase la personnalité de l'enfant et donc l'adulte qu'il sera. La seule solution est de le laisser totalement libre. En conséquence, il est absolument interdit d'exercer à son encontre toute violence physique, évidemment. La fessée, la tape sur la joue, le coup de pied dans le derrière, tout cela est définitivement interdit et l'enfant peut attaquer en justice des parents qui se livreraient à de telles aberrations. Et nous ne pouvons que donner raison à l'enfant qui attaque ses parents en justice. Dieu merci. Jusqu'à ces derniers jours, un consensus général régnait sur ce sujet. L'État, l'éducation nationale, les médias, les familles avaient définitivement intégré le principe de l'enfant roi. Et a surgi soudain l'abominable affaire de thym. Le Manu sort en courant de sa voiture, sur le mode adolescent attardé qu'il est et se précipite sur une petite assemblée pour serrer quelques mains. Et là, en fer et damnation, un jeune homme le soufflette. Scène insoutenable, qualifiée de juste horrible, épouvantable, atroce par presque tous les médias, par presque toute la classe politique, par presque tout le monde. Et cela est justifié. Comment accepter qu'un jeune homme gifle un enfant adolescent qui s'amuse en plus à jouer au chef de guerre covidique ? Spectacle insoutenable. Et là, je dois le dire, la réaction fut magnifique. Tout d'abord, le souffletteur fut jeté à terre sans ménagement par des costauds du service d'ordre et bien malmené à terre. Et c'est normal. Des fois que le souffletteur ait tenté d'égorger Manuchon avec l'ongle de son pouce. Ces costauds-là, il faut les envoyer dans les quartiers chauds, dans les quartiers brûlants, ils feront merveille. Ensuite, le système politico-médiatique s'est mis en branle. Un extrémiste sûrement de droite avait osé souffleter le Manu. Il faut le pendre. Puis, le dangereux terroriste de Thun a immédiatement été condamné à de la prison ferme et incarcéré. Ça, ça tombe bien. Le gouvernement avait libéré des places de prison en libérant notamment des djihadistes se meurent de mort. Enfin, le Manuchon fut ovationné par les spectateurs de Roland-Garros à son arrivée pour assister au tournoi de tennis. Il fallait montrer l'amour inconditionnel des Français pour l'ado. Ces Français-là, en l'occurrence, étant plutôt les grands bénéficiaires de la déconstruction manuchonique de la France. Conclusion. Pour éviter au Manu gamin de se faire souffleter à nouveau, il serait charitable de le renvoyer à la crèche de son quartier en 2022. Sur cette conclusion intéressante, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada